Le groupe de manuscrits qu'il nous a été possible de constituer autour des deux copies de Damas et Foustat a permis de saisir un moment important pour l'histoire du texte coranique et de sa transmission. Rompant avec une présentation très austère des débuts de l'islam, copistes et commanditaires, ou du moins certains d'entre eux, ont souhaité faire du livre qui contenait la révélation annoncée par Mohamed un volume dont la beauté serait à la hauteur de la vénération des fidèles et pourrait rivaliser avec les livres sacrés des autres religions déjà installées au Proche-Orient. D'un autre côté, le changement que trahit l'écriture affecte une autre dimension, car après tout, les copies réalisées dans l'écriture mises au point dans les années 680 à 690 étaient bien loin d'être toutes aussi somptueusement illuminées que les copies de Damas et de Foustat qui nous ont servi de guide. Ce changement nous permet de saisir une approche du texte différente, soucieuse de souligner qu'il est identique d'une copie à l'autre. Le style que j'ai proposé de définir par le sigle O1 connaît au moins régionalement une importante diffusion si l'on en juge par le nombre des fragments qui ont été préservés, principalement dans le fond de Damas et dans une moindre mesure dans celui de Foustat. Il a sans doute été employé jusque dans la première moitié du VIIIe siècle pour répondre à une demande très variée. Les formats des volumes vont de l'in octavo à un grand in quarto et leur qualité couvre un large éventail tant en ce qui concerne l'écriture que l'enluminure. En à peine un demi-siècle, une transformation considérable avait pris place. Sur certains points, elle avait pu tirer l'avantage de l'expertise d'artisans et artistes qui avaient hérité de traditions plus anciennes. Pour d'autres, et je pense particulièrement à l'écriture, elle était le résultat d'un processus proprement original. Mais l'effort consenti pour produire de beaux livres ne s'arrêta pas à ce point. La découverte du dépôt de fragments de Sana entre le toit de la grande mosquée et le plafond de la salle de prière a donné lieu à une découverte saisissante, plus directement appréciable par un large public que le palimpseste dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Il s'agit d'une série de 25 feuillets provenant d'une copie du texte coranique de plus grande taille que celle que nous avons vue jusqu'à présent. Pour Hans-Gaspar von Bautmer, le membre de l'équipe allemande qui publia la découverte, il ne faisait pas de doute qu'il s'agissait d'une copie homéade du Coran. Les 25 feuillets qui nous sont parvenus se présentent, si je comprends bien ce qui a été dit, sous forme de feuillets isolés. En principe, les manuscrits sont constitués par un ou plusieurs cahiers formés de feuilles de parchemin. C'est le cas de nos manuscrits. À cette époque, le papier n'est pas encore utilisé. Ou plus tard, de papiers pliés en deux par leur milieu et assemblés de manière à disposer d'un pli dans lequel passera la couture qui maintiendra le volume ensemble. L'état actuel des feuillets de ce manuscrit peut correspondre soit à la rupture, à la déchirure des bifeuillets, soit à une construction de ce manuscrit selon une technique différente employant des feuillets séparés et en les associant d'une manière qui reste à déterminer. Dans l'état actuel du manuscrit, les feuillets mesurent 44 cm sur 36,5 cm dans la plus grande dimension, car vous verrez que leur état n'est pas celui d'un manuscrit neuf. Une des dimensions qui sont à comparer avec celle du Codex Parisino-Petropolitanus, dont j'ai déjà beaucoup parlé, un manuscrit plus ancien qui mesure 33 cm sur 25, ou encore plus grand que le palimpseste de Sana, 36,5 cm sur 26,5 cm, ou encore du Codex de Foustat qui est toujours dans les mêmes dimensions. Selon von Bottmer, les feuillets étaient en fait plus grands à l'origine et atteignaient même 51 cm sur 47. Si nous prenons la première valeur, celle de l'état actuel, 44 sur 36,5, cela représente une augmentation de 40 % par rapport à la taille du Codex de Foustat. Si en revanche, nous acceptons la reconstitution de von Bottmer, un feuillet de 50 cm sur 43 correspond à une augmentation de 87 %, donc quelque chose d'absolument impressionnant. Les dimensions plus importantes du feuillet ne se traduisent pourtant pas par un plus grand nombre de lignes à la page. En fait, on en compte seulement 20 contre 25 sur le Codex de Foustat ou entre 21 et 28 pour le Codex Parisino-Petropolitanus qui représente assez bien l'état du premier groupe de manuscrits en écriture hijazine. Selon von Bottmer, la taille qu'il présume avoir été celle du manuscrit à l'origine, donc 51 cm sur 47, excluait d'emblée, pour Bottmer, qu'ils aient été la moitié d'une feuille de parchemin. Il avait remarqué que la séquence des côtés du parchemin faisait que les côtés de même nature se faisaient face dans le manuscrit dont je parle en ce moment. Dans le monde musulman, et ce que vous voyez illustre une situation habituelle, le parchemin préparé à partir de la peau d'un animal, généralement du mouton, conserve d'ordinaire, au terme du processus de fabrication, une différence de couleur et d'apparence entre le côté où se trouvait le pelage de l'animal et celui qui était au contact de la chair de celui-ci. Sur cette photo, pardon, j'ai sauté une diapositive. Sur cette diapositive, on voit très bien ici le côté de la chair, plus jaune, et le côté du poil, plus jaune, et ici le côté de la chair, plus blanc, avec l'implantation des poils beaucoup plus clairement visible de ce côté que de celui-là. Donc, lors de l'utilisation du parchemin pour faire un livre, et nous en avons ici un exemple, les copistes faisaient souvent attention à ce que le même côté du parchemin, c'est-à-dire soit poil, soit chair, soit visible lorsque le livre était ouvert, afin d'éviter une discordance entre les deux pages qui se faisaient face. Ça, c'est la règle générale apprise par les spécialistes du manuscrit du monde médiéval occidental. Donc, dans les manuscrits, on observe en principe une alternance entre ces côtés. Dans le monde musulman, on sait que l'utilisation de ce matériau s'est faite de manière complètement différente. Les copistes, ou ceux qui préparaient les cahiers, empilaient plusieurs bifayets, généralement cinq, dans le même sens, généralement le côté chair vers le haut, puis les pliaient par le milieu. Dans les manuscrits coraniques sur parchemin, on rencontre donc généralement une séquence de cinq feuillets, cinq d'ordinaire, c'était le cas de ce que je présentais avant, donc des cahiers de cinq bifeuillets, dont le recto et le côté poil, suivi dans la première moitié, suivi d'une autre moitié, donc cinq autres feuillets, dont le recto, et cette fois-ci le côté chair. Or, comme le signalait Von Botmer, le grand coran de Sana ne se présente absolument pas ainsi. Sa confection est en revanche conforme à ce que j'ai décrit au départ, c'est-à-dire un manuscrit où quand vous ouvrez, en quelque endroit que ce soit le manuscrit, vous avez d'un côté le côté poil et de l'autre côté le côté poil, et puis quand vous ouvrez la double page suivante, vous avez cette fois-ci le côté chair face au côté chair. Pour Von Botmer, qui était familier avec la séquence des côtés du parchemin qui domine largement dans les copies plus tardives du Coran, cette façon de faire, qu'il observait dans le fragment de Sana, n'était explicable que si les artisans en charge de la préparation du manuscrit avaient utilisé une feuille entière de parchemin pour chaque feuillet. Le copiste disposait alors de toute latitude pour organiser les feuillets comme il l'entendait. De ce fait, le manuscrit était construit différemment puisqu'il n'était pas possible de former des cahiers de la manière habituelle par pliage en deux des feuillets de parchemin. Donc ça, c'est la reconstruction proposée par Von Botmer, donc d'un volume qu'on appelle techniquement un in plano, où effectivement, comme chaque feuillet est une feuille à soi seule, on peut la mettre soit dans un sens, soit dans l'autre. On n'est pas contraint par le pli. Or, depuis la publication de ce manuscrit, l'étude des manuscrits coraniques du VIIe siècle montre qu'à l'origine, les choses étaient beaucoup plus complexes. L'observation des copies de Stili Hijazi, en particulier, fait apparaître qu'à cette époque, une grande diversité existait dans les façons de mettre en œuvre le parchemin pour fabriquer les cahiers, diversité qui reflétait peut-être différentes traditions locales reprises pour produire les premières copies du Coran. C'est-à-dire que des copistes qui vivaient par exemple en Syrie et qui avaient l'habitude de la production de manuscrits en syriac allaient procéder d'une manière différente de leurs homologues installés en Égypte qui, eux, avaient vu des manuscrits coptes et organisaient les choses de manière différente. Ainsi, le Codex Parisino-Petropolitanus, dont j'ai beaucoup parlé, qui nous a servi de fil directeur dans l'évocation de la tradition manuscrite de Stili Hijazi, présente-t-il cette même séquence, celle qu'on connaît bien en Occident, où on a précisément les côtés chers face aux côtés chers et les côtés poils face aux côtés poils. Or, le manuscrit dont je parle, le Codex Parisino-Petropolitanus, est constitué de cahiers formés par les bifeuillets. Donc, il n'y a pas antinomie entre cette séquence et le pliage. Il y a plus. Si l'on produit les cahiers par pliage, on obtiendra directement des cahiers dans lesquels la séquence des côtés sera similaire à ce que von Bottmer avait observé dans le manuscrit de Sana. En fait, si vous prenez une feuille de parchemin ou une feuille de papier, imaginez que ceci soit du parchemin avec le côté poil de ce côté-ci et le côté cher de l'autre. Quand je plie, automatiquement, j'amène le côté poil en face du côté poil et les côtés chers en face du côté cher. En fait, c'est de la topologie. C'est quelque chose de parfaitement naturel. Donc, le manuscrit, loin d'être une exception, est presque une chose naturelle si l'on plie le parchemin. Or, un manuscrit conservé aujourd'hui à Dublin et dont je vous reparlerai, de dimension très proche de celle de la copie de Sana, 47 sur 138, nous donne une autre piste. En effet, l'examen de cette copie permet de constater qu'elle était faite de bifeuillets dont un bon nombre sont aujourd'hui cassés. La taille actuelle du manuscrit de Sana est parfaitement compatible avec celle du manuscrit de Dublin dans lequel on rencontre encore quelques exemples où le bifeuillet est complet. C'est-à-dire qu'au lieu de s'être cassé, le pli est resté entier. On voit que c'est une feuille qui est pliée en deux. Donc, on sait qu'un manuscrit de la taille de celui de Dublin, équivalente à celle du manuscrit de Sana, peut tout à fait résulter du pliage d'une feuille en deux. C'est ce qu'on appelle en fait, en terminologie traditionnelle, un format in folio, c'est-à-dire que chaque feuillet est la moitié d'une feuille entière de parchemin. J'ajouterai une dernière observation. Si le manuscrit est construit en utilisant une feuille de parchemin pour chaque feuillet, il est nécessaire de coudre les feuillets pour assurer la cohérence du manuscrit. C'est-à-dire que si on prend cette structure, au moment où on veut tenir les feuillets ensemble, il faut bien les coudre. Et pour les coudre, à ce moment-là, on se heurte à un problème technique qui a des solutions, mais qui est assez complexe, soit de percer toute l'épaisseur du manuscrit pour faire passer le fil dans l'épaisseur, soit de lui installer des sortes de faux plis avec une extrémité de la feuille de manière à pouvoir coudre, sinon le manuscrit ne tient pas ensemble. Donc techniquement, ce manuscrit pose des problèmes et dans les vestiges du manuscrit tel qu'on peut l'observer à Sana, il n'y a pas de trace de couture dans l'épaisseur du feuillet et il n'y a pas non plus trace de ce pli avec une petite partie de la feuille pour faire la couture. Donc on n'a pas d'argument vraiment très fort pour défendre cette idée d'un volume in plano. Les dimensions du manuscrit étaient imposantes, non seulement en raison de la taille des feuillets, mais aussi à cause de leur nombre. Les 25 feuillets conservés présentent en effet peu de choses si on les rapporte à ceux que comptait originellement le manuscrit. Pour von Botmer, le codex comportait à l'origine 520 feuillets. Ce chiffre est à lui seul un argument assez fort contre l'idée que j'évoquais à l'instant d'une couture par perforation de l'épaisseur du manuscrit. Donc ce qui est surtout frappant, c'est que si on se fonde sur ce qui nous reste, on constate que finalement on a une infime partie du manuscrit, 5% environ. L'écriture est particulièrement frappante. Alors que le manuscrit est de dimension très largement supérieure à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, le nombre de lignes à la page, je le disais, est inférieur à celui de la copie de Saint-Pétersbourg, le codex de Foustat, qui en compte 25, et le module de la ligne, c'est-à-dire la hauteur entre la base de la ligne et celui de la ligne suivante, le module de la ligne est de près de 20 millimètres, 2 centimètres, largement supérieur, puisque dans le codex de Foustat, cette hauteur est de 11 millimètres 5. Donc on a pratiquement le double. De fait, les lettres du manuscrit sont désormais beaucoup plus épaisses, ce qui implique sans doute un changement d'instrument pour les écrire, mais probablement aussi l'adoption par le copiste d'une autre position pour transcrire le texte, surtout s'agissant de feuilles de cette taille, il fallait qu'il ait un support pour pouvoir travailler de manière correcte. Les formes des lettres, si on les regarde de plus près, ne sont pas l'agrandissement de celles de l'écriture que j'appelle O1B, celles du codex de Foustat. Elles correspondent à une esthétique radicalement différente, avec des caractères plus gras, et, bien qu'il n'y ait que 20 lignes à la page, plus trapues en apparence que ceux du manuscrit de Foustat, par exemple, qui est plus petit. Les formes ont changé, le retour inférieur de l'alif s'est étoffé, la haste du caf final cesse d'être en oblique et devient verticale. Le mime conserve bien l'apparence écrasée de cette écriture que nous avons vue précédemment, mais il est pourvu, cette fois, d'une courte queue horizontale et pointue. Enfin, le nun final et isolé perd de son ampleur, alors que la partie supérieure de la lettre conserve une orientation similaire à celle que nous avons observée dans l'écriture de type O1 et une discrète inscurvation de l'élément central, le retour inférieur s'est considérablement raccourci. La taille même du manuscrit invite à penser qu'il a été produit dans un atelier et que plusieurs intervenants ont pris part à sa réalisation. Il manque malheureusement, 5% du manuscrit, c'est finalement très peu, il manque malheureusement trop de feuillets pour pouvoir étudier les variations qui correspondraient à différentes mains. L'orthographe du manuscrit montre également une poursuite de l'évolution vers la scriptio plena, dans la mesure où le manuscrit n'a pas été complètement publié et où, comme je le disais plus tôt, nous n'en possédons qu'une faible partie, il n'est pas possible ici de vous présenter une vue d'ensemble de la situation de l'orthographe. Toutefois, on observe que plusieurs des occurrences des mots qui m'ont servi pour évaluer l'état de l'orthographe à l'époque ancienne sont désormais écrits avec un alif pour indiquer la voyelle longue. On notera en revanche que se maintient la graphie ancienne de Bi Ayat avec un denticule supplémentaire par rapport au rasme osmanien moderne adopté par l'édition du Caire. Une autre nouveauté, à côté de l'ajout des alifs pour marquer le halon, est l'orthographe de la préposition Allah, dont la longue finale, au lieu d'être rendue, comme c'est maintenant le cas, par un Ya, en termes techniques, un alif maksura, et marquée par un lam alif. La date d'apparition de cette façon d'écrire reste peu claire, mais le manuscrit de Sana pourrait être un des premiers à l'intégrer. Les traits diacritiques, comme vous le voyez, sont encore peu nombreux. En revanche, les voyelles brèves, indiquées par des points rouges, sont maintenant plus fréquentes. Le copiste du fragment utilise volontiers les tirets de remplissage en fin de ligne. Je n'en ai pas d'exemple ici, mais vous en verrez sur les pages suivantes. Il n'indique pas les... Il utilise volontiers les tirets de remplissage en fin de ligne. Il utilise également un A doré, la lettre arabe A, qui a la valeur numérique de 5 pour marquer les groupes de 5 versets et un cercle pour marquer ceux de 10. Dans l'état actuel du manuscrit, le premier feuillet, réduit à un peu plus que sa seule moitié gauche, proche du fond, pardon, droite, proche du fond, porte sur son recto un décor anépigraphe organisé autour de formes géométriques concentriques, un cercle au centre, dont on voit ici une partie, et une étoile à 8 branches qui forment l'extérieur que vous voyez ici. Le contour de chacune d'elles est souligné par une bande avec un décor d'entre-là qu'on observe particulièrement bien à cet endroit. Dans les angles entre les pointes de l'étoile se développent des arbres constitués d'une frondaison principale de formes lancéolées et deux autres plus petites et à peu près perpendiculaires à l'axe de la précédente. Leurs troncs prennent appui sur le bandeau extérieur du cercle. En traversant les deux bandes dorées de l'entretelat de l'étoile à 8 branches, il passe alternativement dessus, vous avez par exemple ici, on voit le tronc qui passe dessus, puis après ça, dessous, ou ici, dessous, puis dessus. Une façon de faire que nous rencontrerons souvent par la suite dans l'enluminure islamique. Le remplissage du cercle est très endommagé et ne permet pas d'identifier avec certitude la composition qui couvrait son champ. Cet ornement, c'est-à-dire cet ensemble-là, était-il unique ou y avait-il en face un autre décor similaire qui faisait le pendant ? Si c'est le cas, donc ce feuillet serait le deuxième feuillet du volume, sinon c'est le premier, dans l'état actuel, c'est le premier feuillet. La double page suivante, c'est-à-dire les feuillets inversaux et de rectaux dans l'état actuel, la double page suivante est indubitablement celle qui a le plus frappé les esprits. Deux représentations d'édifices dont vous voyez ici une reconstitution au trait, deux représentations d'édifices y apparaissent chacune avec ses spécificités. Dans ce cas, la règle qui domine dans le manuscrit et qui consiste à répéter symétriquement le même décor sur chacune des deux pages se trouvant face à face ne se trouve pas complètement respecté. La minutie et la complexité des deux images demandent maintenant de les examiner en détail. Le feuillet inverseau, la page de droite, est substantiellement endommagé, donc c'est le dos de ce que nous avons vu à l'instant avec le décor à l'étoile à huit branches. Seule la moitié de l'édifice qui est représenté et subsiste. Il consiste en des rangées d'arcades, comme on l'a dit ici, de part et d'autre d'une nef centrale qui se trouve en partie préservée. Les arcades sont formées de colonnades superposées, parce que c'est sans doute ainsi qu'il faut lire le dessin, l'une inférieure, par exemple ici, supportant un élément horizontal, une poutre ou une architrave, sur lequel est placée la seconde rangée de colonnes qui soutient les arcs eux-mêmes, soit arcs de plein cintre, soit en forme de triangle, au contact de la nef centrale. Cette dernière, formée de trois travées visibles, une ici, une deuxième qui doit se terminer à cet endroit et puis une troisième plus importante en haut. Donc cette dernière, formée de trois travées visibles et traitée de manière différente. Ces colonnes sont surmontées de chapiteaux corinthiens qu'on voit assez mal sur ma photo, enfin je vous demande de me croire, et non des chapiteaux doriques, comme c'est le cas pour ces petites colonnettes. Celles qui ferment la troisième travée, c'est-à-dire celles qui sont tout en haut, dans la partie supérieure des dessins, sont jumelées, les colonnes sont jumelées, vous voyez ici, elles sont doubles alors qu'ici, elles sont simples, elles sont jumelées et superposées, chacune d'elles représentant la hauteur d'une arcade des ailes du bâtiment. Le soin apporté à rendre avec précision les différentes composantes de ces colonnes est particulièrement remarquable. Les torts de la base, c'est-à-dire la partie inférieure, ou encore les accantes du chapiteau, qu'on distingue ici, enfin on ne le distingue pas très bien, mais c'est ainsi que ça se présente, sont beaucoup plus travaillées que ceux des rangées latérales d'arc. Dans ces dernières, les colonnes sont striées par des chevrons, on le voit peut-être mieux dans cette partie-là, alors que les colonnes plus grandes de la nef sont couvertes d'arcs de cercle, on aperçoit ici, des arcs de cercle colorés qui suggèrent peut-être les veines du marbre. La dernière travée, celle-ci, est surmontée par un arc plus épais qui se trouve à cet endroit, l'état de conservation ne permet pas de distinguer si cet espace contenait un autre décor que celui que l'on aperçoit dans la partie inférieure, juste ici, une rampe et des marches qui montent vers, ou un escalier, qui montent vers une partie supérieure malheureusement perdue. Dans les ailes, c'est-à-dire sur cette partie-là, accrochées aux poutres dont je parlais tout à l'heure, vous avez des lampes avec à l'intérieur une flamme qui est peut-être une représentation d'une bougie ou d'un récipient contenant de l'huile, par exemple, d'une sorte de lampe à huile. L'artiste a rendu avec précision les détails de la suspension et du globe de verre. Vous voyez ici les deux suspensions et le globe de verre apparaît également très en détail. Dans les écoinçons entre les arcs, c'est-à-dire dans ces zones qui se trouvent ici, le décor polychrome qui apparaît pourrait faire allusion à des décors colorés et on pense naturellement à des mosaïques qui sont bien représentés dans la tradition homéade. Dans la partie inférieure du bâtiment se trouvent deux portes. Il y en avait une troisième ici, mais elle a pratiquement disparu. Donc, ces deux portes dont la première est placée dans l'axe du bâtiment. Vous voyez, c'est une porte double tandis que l'autre, elle est exactement dans l'angle et, comme vous le voyez, empiète un peu sur le côté dans la marge. À l'une comme à l'autre, on accède par des marches. Les deux venteaux sont divisés en rectangles et dans lesquels sont inscrits des décors géométriques. La porte de gauche est surmontée par un arc juste à côté de l'escalier qui conduit à la porte centrale. On se trouve un vase de grande dimension. L'ensemble est entouré par un cadre formé par un décor d'entre-là dont il subsiste une partie qui tranche avec le reste de l'image caractérisée par la précision matérielle du dessin. Le cadre s'interrompt en son côté supérieur pour laisser passer la dernière arche qui se projette dans la marge supérieure. Dans l'angle supérieur gauche, malgré le moins bon état de conservation de cette partie de l'enluminure, on peut reconnaître un escalier hélicoïdal qui semble prolonger verticalement le cadre. De part et d'autre, les deux éléments verticaux pourraient être des colonnes si les bases similaires à celles de la colonnade de la grande salle pouvaient être interprétées comme telles. Face à ce premier édifice, sur la page qui est de l'autre côté, donc le feuillet deux rectaux actuel, se trouve la représentation d'un autre bâtiment qui est organisé de manière totalement différente. Des rangées d'arcades entourant ce qui a toute apparence d'être une cour avec en son centre une colonne sur laquelle repose un élément végétal, arbre ou buisson fleuri, on pourra en discuter. Certains des éléments que nous avons pu observer sur le décor précédent se retrouvent. Les petites colonnes d'ordre d'orique décorées de chevrons qu'on aperçoit mieux sur ce feuillet, les plus grandes d'arcs de cercle et surmontées de chapiteaux corinthiens ou encore les lampes qu'on aperçoit ici ou là-haut. Mais ces dernières pantent des arcs de plein sain qui entourent la cour centrale et non d'un élément horizontal qui fait complètement défaut à cet endroit. La partie inférieure du feuillet est mutilée. Il n'est donc pas possible de savoir comment se présentait la base de l'édifice si ce n'est pour la présence d'une porte à deux venteaux qui, comme sur l'enluminure qui fait face, empiète sur la marge et rompt le cadre ornemental qui fait, comme dans l'autre cas, le tour de l'édifice en s'interrompant pour l'arcade supérieure. Cette arcade est peut-être une niche placée dans l'axe vertical. Deux paires de colonnes jumelles dont les fûts sont ornés d'arc de cercle de couleur soutiennent un arc en plein cintre d'où pend une lampe. L'arc est surmonté par un décor en partie mutilée dont la partie visible rappelle l'élément qui figure dans le manuscrit à la base de certaines des vignettes, par exemple celles entre les sourates 74 et 75 que nous verrons tout à l'heure. Il n'est pas non plus sans évoquer les vases qui couronnent les arcs où sont présentées les concordances des évangiles dans le manuscrit de Baraboula sur lequel je reviendrai. Il me reste à relever un dernier point commun entre ces deux représentations de bâtiments de plans différents. Tous deux sont comme surmontés d'une rangée d'arbres et de végétation, disons. Les mêmes frondaisons lancées au lait que celles qui décoraient l'étoile à huit branches, c'est-à-dire celles-ci, réapparaissent et encadrent l'arc plus élevé qui, dans les deux cas, se trouve placé dans l'axe vertical du décor. La végétation du feuillet 2 recto semble plus variée que celle du verso du feuillet 1. Dans les deux cas, l'arc ou la niche prend place au milieu de cette bande de verdure. Cette façon de faire est attestée dans les peintures d'une copie des Évangibles, celle dite de Raboula, conservée à Florence. Au feuillet 14 de ce manuscrit, on reverra cette illustration, le Christ et les quatre évangélistes sont représentés dans un cadre formé par une arcade surmontée d'une rangée de fleurs. La même observation peut être faite à propos du feuillet 1 recto où la mise en scène cette fois concerne un groupe assis sous une arcade. Les plantes qui se développent sur un édifice réapparaissent également dans les tables des canons, c'est-à-dire là où sont les équivalents entre les différents évangiles qui sont traités à part dans le manuscrit. Revenons au manuscrit de Sana. Après cette double page, au feuillet 2 verso, commence le texte coranique. Il est placé dans un cadre dessiné par deux bandes à décor végétal, végétal stylisé, qui en sert un motif de tressage dense. Cette présentation du texte à l'intérieur d'un cadre se poursuit sur les premiers feuillets, mais l'épaisseur de ce décor décroît progressivement et se réduit à une simple bande ornée par exemple d'une succession de cercles concentriques et de palmettes opposées par la base. Le début du manuscrit est donc comparativement bien préservé. En revanche, une lacune importante commence à la sourate 2 et s'étend jusqu'à un groupe de feuillets avec les sourates 50-60. La fin du manuscrit, de nouveau, est relativement bien représentée. Une dizaine de décors de séparation entre les sourates a été préservé. A l'origine, le titre et le nombre des versets que l'on voit ici n'étaient pas indiqués et c'est une main plus récente, probablement du 9e siècle, qui a ajouté cette information au-dessus des décors. Cette addition a été réalisée par un professionnel. Elle est en effet en caractère doré et soigneusement exécutée. Très souvent, le copiste a laissé une ligne en blanc entre deux sourates, mais ça n'est pas toujours le cas. C'est ici, en bas de page, donc c'est un mauvais exemple, mais dans le cas présent, vous voyez que le copiste est arrivé à la fin de la sourate avec un seul mot qu'il a écrit au début de la ligne et au lieu de sauter toute une ligne, il a décidé d'écrire la basse mala sur la ligne suivante. Une partie du décor se développe sur cette zone et pose le problème de la séparation entre les sourates. Dans le cas présent, le copiste n'a pas pensé tellement à ce qu'allait faire son collègue en lumineur. En revanche, la transcription de la sourate 67, celle que nous voyons précédemment, ayant amené le copiste à écrire presque jusqu'en bas de la page, lui a permis de laisser un espace équivalent à deux lignes peut-être où l'enlumineur a cette fois eu toute la place d'installer un décor de forme régulière, ce qui n'était pas le cas avant. Mais le plus souvent, l'artiste dispose d'une ligne complète et non pas de deux comme c'est le cas ici et sur une longueur variable de la fin de la dernière ligne de la sourate précédente. De ce fait, les décors prennent souvent une forme complexe et tentent à juxtaposer deux éléments décoratifs adaptés à l'espace disponible. Très souvent, comme c'est le cas ici, la partie la plus étroite est occupée par un décor végétal, une tige qui se glisse entre les deux lignes jusqu'à la limite de la surface d'écriture dans la marge intérieure ou extérieure. Dans la partie la plus large, équivalente en hauteur jusqu'à deux lignes de texte, on rencontre des compositions très raffinées. Elles font appel à des rinceaux complexes, fortement structurés, des arabesques, des décors géométriques ou encore des juxtapositions de palmettes stylisées en forme de chœur. Il existe des exceptions à cette façon de faire dans le petit groupe des décors de sourate que nous connaissons. Entre les sourates 68 et 69, par exemple, l'enlumineur a utilisé l'espace non pas pour juxtaposer deux décors différents un plus mince à droite l'autre plus épais à gauche mais pour y définir deux registres horizontaux de longueur différente où se déploient deux bandeaux chacun avec sa propre composition. Les cadres sont dans pratiquement tous les cas indiqués par des filets dorés par exemple comme dans cette sourate mais dans la partie que nous ne voyons pas ici. Le décor des sourates repose principalement sur la répétition d'un module décoratif de base par juxtaposition dans l'axe horizontal à l'intérieur du bandeau. Quelques exemples de ce procédé figurent dans les codexes de Damas et de Foustat. Dans le premier qu'on voit apparaître sur l'écran, nous avons même observé la répétition d'un élément en dehors d'un cadre. Donc cet élément est répété sans qu'il soit inscrit dans un cadre et le procédé est le même que celui qu'on observe sur le manuscrit de Sana. Dans le codex de Foustat, il a été employé pour les décors de Rinceau ou les cornes d'abondance qui se développent librement à partir d'un base dans la mesure où on a un élément de base qui est répété de manière plurielle. Le répertoire décoratif du manuscrit de Sana fait appel à la géométrie qui intervient avant tout pour structurer les bandeaux, notamment en se superposant sous forme d'un réseau de lignes blanches sur le fond coloré. Vous avez ici un exemple très clair, mais on le distingue aussi là-bas où on retrouve cette même façon de faire. Ainsi, avant les sourates 75 et 91 qui apparaissent sur l'écran, une série de losanges définit des espaces en forme de triangle ou de carré placé sur la pointe. Dans le premier exemple qui se cantonne à un répertoire purement géométrique, ils s'entrelacent avec des cercles alors que dans le deuxième ces derniers prennent l'apparence plutôt d'un rinceau avec un élément de feuillage qui apparaît à intervalles réguliers. Ils supportent des formes végétales qui apparaissent assez proches de cet élément décoratif que je signalais tout à l'heure au sommet de l'édifice du folio de recto et ici, ils occupent les triangles latéraux. Dans les carrés, ce sont des sortes de rosettes qui prennent à peu près le même rôle. Dans d'autres cas, la composante végétale est seule dans le bandeau comme dans le cas de la sourate de la dernière ligne du décor qui se trouve après la dernière ligne de la sourate 67. Dans cet exemple, les tiges qui supportent les feuilles ou les fleurs se développent à l'intérieur des boucles du rinceau et se présentent comme des filets blancs. Au lieu d'indiquer les contours des formes géométriques, le filet ici suit la forme du rinceau. Mais son effet est le même, celui de structurer le décor de manière tout à fait claire. Les composantes végétales commencent dans le manuscrit à s'écarter des conventions d'une représentation réaliste comme cela était le cas dans le codex de Foustat où les grappes et les feuilles étaient facilement reconnaissables. Ici, en revanche, il faut interpréter des indices pour reconnaître et distinguer les feuilles des grappes. Une inspiration analogue a présidé à la composition qui sépare les sourates 99 et 100. Le parcours des tiges qui supportent les éléments végétaux est particulièrement complexe, comme vous le voyez, dans l'association de rinceaux de type habituel courant le long du bandeau et de boucles complexes en forme de huit alternativement orientées verticalement puis horizontalement. Ce sont ces boucles dont je parle qui ont une forme de huit si l'on veut, mais ce n'est pas effectivement tout à fait ça, qui sont donc tantôt horizontales tantôt verticales. Ces tiges créent des compartiments dans lesquels prennent place les éléments végétaux. D'autres bandeaux optent de manière plus nette pour un répertoire abstrait. Le bandeau qui précède la Sourate 85, par exemple, repose sur l'utilisation des palmettes cordiformes, une forme qui, vous allez le voir, joue un rôle très important dans le minure de cette époque. Donc c'est cet élément-là, la palmette cordiforme, qui, vous le voyez ici, prend presque, avec la juxtaposition d'une autre rangée de palmettes, la forme d'un losange. Les extrémités de ces décors retiennent l'attention. Quand il s'agit des tiges porteuses de fruits ou de fleurs stylisées, on en a vu des exemples tout à l'heure, elles s'achèvent dans la marge par une ultime floraison assez discrète. dans le cas des bandeaux plus larges, la solution est différente. Le décor lui-même s'achève légèrement en retrait par rapport à la surface d'écriture, son petit côté servant alors de support à un autre ornement, une vignette, qui empiète plus ou moins dans la marge. Dans les deux cas, celui-ci et celui-ci, on le voit particulièrement bien, donc la limite de la surface d'écriture est à cet endroit, mais la verticale finale du bandeau se trouve en quelque sorte en retrait, de même qu'ici, où on voit bien la différence entre les deux, et la vignette se développe dans cet espace et c'est également le cas à cet endroit. Les formes rencontrées pour ces vignettes varient considérablement, certaines adoptant une forme lancéolée, c'est le cas ici, tandis que l'autre sont formées par un assemblage complexe d'éléments d'inspiration végétale, et un peu moins clairement ici. La datation du manuscrit a fait très tôt l'objet d'une discussion, notamment à cause de l'exposition d'une sélection de fragments de Sana au Musée d'art islamique de Cowart en 1984. Dès ce moment, l'attribution à l'époque homéiade a été défendue par von Bodmer et par Marilyn Jenkins sur la base de l'analyse des décors et de leurs comparaisons avec des œuvres d'art contemporaines. Cette position a par la suite été fortement contestée par Estelle Whelan. Elle mettait d'ailleurs en doute de manière plus générale l'idée que des restes de manuscrits antérieurs au IXe siècle aient pu subsister. Comme elle l'écrivait dans un article publié en 1990, et je la cite, « Aucune preuve extérieure connue à ce jour ne permet d'attribuer de manière incontestable quelques manuscrits coraniques ou groupes de manuscrits coraniques que ce soit à une période antérieure au IIIe siècle de l'Égypte, IXe siècle de l'ère commune. » Ce point de vue, nous l'avons vu, a marqué les études sur les manuscrits coraniques anciens depuis le XIXe siècle. Dans ce cas, la position de Whelan avait pourtant de quoi surprendre puisqu'elle avait défendu quelques années plus tôt, c'est vrai, sur la base de témoignages textuels, l'idée que des copistes transcrivaient le Coran dès la seconde moitié du VIIe siècle, et ce, afin de s'opposer à l'hypothèse défendue par John Wansbrough qui supposait, lui, une mise en constitution tardive du corpus coranique vers la fin du VIIIe ou le début du IXe siècle. En prenant les textes, Whelan voulait montrer que nous avions des informations sur des gens qui copiaient le Coran bien avant cela, dans la deuxième moitié du VIIe. Une copie du Coran remontant à une période aussi haute, postérieure en fait de peu d'années à l'inscription du Dôme du Rocher, représentait en principe un nouvel argument de poids pour démontrer l'inanité de l'hypothèse de Wansbrough. Mais pour Whelan, aucun est vestige matériel de cette phase ne pouvait avoir été conservé. Elle n'était d'ailleurs pas la seule à douter de la date du manuscrit de Sana dont je parle en ce moment. Dans un premier temps, la qualité même des enluminures, le style ou encore les caractéristiques matérielles des décors paraissaient tellement éloignés de tout ce que l'on connaissait alors de l'art du livre dans les débuts de l'islam que plus d'un spécialiste demeurait sceptique. Ce qu'on connaissait avant tout, c'était bien sûr les manuscrits en écriture hijazi qui, eux, depuis longtemps, étaient reconnus pour être les plus anciens. Comment penser qu'à quelques dizaines d'années de distance, on pouvait produire des choses de cette qualité ? La comparaison avec des œuvres d'Aromeyade et de l'Antiquité tardive fournissait pourtant des pistes intéressantes que j'explorai plus tard puisque je voudrais finir de vous présenter ce manuscrit. De nouveau, le répertoire des mosaïques du Dôme du Rocher et de la Grande Mosquée de Damas comportait des éléments qui étaient familiers aux enlumineurs du manuscrit. Depuis les palmettes employées dans les encadrements jusqu'aux arbres qui surmontent les deux édifices, les ressemblances, les points de convergence ne manquaient guère. Les deux édifices ont... Pardon, je saute une diapositive. La fin du manuscrit, donc nous avons le début qui a été bien conservé, ces premiers manuscrits avec ces enlumineurs absolument extraordinaires, puis un petit groupe de décors de sourates vers la fin de la deuxième moitié du manuscrit et puis l'extrême fin qui est bien conservée avec cet ultime feuillet du manuscrit avec la sourate 114 qui apparaît dans un cadre. Et ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, on voit là un effort de la part de ces enlumineurs de mettre en place au niveau de l'ensemble du livre une sorte de symétrie la page que vous voyez ici à laquelle il faut imaginer un pendant sur le feuillet qui faisait face répondant à cette double page initiale où la sourate 1 et le début de la sourate 2 étaient également placés dans un cadre certes d'inspiration un peu différente mais pas si éloigné que cela de ce que vous voyez apparaître à l'écran. Les deux édifices ont suscité des interprétations extrêmement variées. On a par exemple proposé d'y reconnaître une représentation des chambres paradisiaques dont il est par exemple question dans le verset 75 de la sourate 25. Et je cite « Ceux-là auront pour récompense les salles du paradis » ou encore un passage de la sourate 34 et je cite de nouveau « Ceux-là auront des salles » donc c'est la même racine « au-dessus desquelles d'autres salles seront construites et au pied desquelles couleront des ruisseaux. » Ce texte a été invoqué pour expliquer les paysages des mosaïques de la cour de la grande mosquée de Damas interprétées comme des scènes paradisiaques avec des jardins où coulent des ruisseaux au pied de pavillons et de maisons qui les dominent. Le détail des... Et je cite de nouveau le passage auquel je faisais référence « Les détails des salles au-dessus desquelles d'autres salles seront construites s'appliqueraient particulièrement à la peinture du feuillet 1 verso où on a cette espèce d'empilement d'étages. Toutefois, l'hypothèse de Von Botmer qui pensait que les édifices étaient des mosquées a été le plus souvent suivies par les commentateurs du manuscrit. L'historien de l'art allemand poussait plus loin son raisonnement. Pour lui, les deux édifices aux caractéristiques si différentes sont en fait des représentations non pas de mosquées en général, mais de mosquées extrêmement précises. Celle de Damas au feuillet 1 verso, c'est-à-dire celle-ci, celle de Damas et celle de Médine au feuillet 2 recto. La mosquée de Damas que vous connaissez certainement étant une salle hypostyle, une grande salle hypostyle, tandis que la mosquée de Médine comporte une cour centrale. Ces deux mosquées ont été remodelées à l'initiative du calife al-Wali I et le manuscrit serait donc une commande impériale destinée à commémorer et exalter l'action du calife. Le manuscrit, produit sans doute sur ordre du calife, était en quelque sorte un outil de propagande pour représenter dans les provinces deux grandes réalisations califiennes, les mosquées donc de Damas et de Médine. Par la suite, von Botmer a publié de manière partielle les résultats de l'analyse du carbone 14 contenus dans un des feuillets du parchemin de Sanna. Ce dernier serait daté entre 657 et 690, donc résultat de l'analyse du carbone 14, mais von Botmer attribuait le manuscrit aux années 710 à 715, c'est-à-dire le règne du calife al-Walid I et plus exactement la fin de son règne. L'ajout des titres a pu être réalisé au IXe siècle, ce qui suggère que le manuscrit était encore en usage à cette date et entouré de suffisamment de considérations pour qu'on demandât à un enlumineur professionnel de mener à bien ce travail. Mais von Botmer a attiré l'attention sur un épisode légèrement postérieur et qui pourrait d'une certaine manière expliquer le destin du manuscrit. Un caddie de Sana du IVe siècle, donc du Xe siècle, fit recouvrir les décors homéyades qui ornaient le mihrab de la grande mosquée de Sana parce qu'il estimait qu'il distrayait les fidèles de la prière. Lorsqu'on se penche sur les feuillets qui ont été retrouvés dans la cache de vieux manuscrits que je vous ai montrés au début, on est frappé de constater qu'il couvre essentiellement le début et la fin du Coran, les points qui, dans cette copie, étaient les plus richement enluminés. von Botmer posait la question de savoir s'ils n'auraient pas été intentionnellement arrachés du manuscrit parce qu'ils étaient trop ornés pour le goût d'autorité religieuse, soucieuses de protéger les fidèles de distractions coupables. On aurait donc éliminé le début et la fin, on aurait fait une copie de remplacement et ces feuillets qu'on ne pouvait pas détruire d'une autre façon auraient été placés entre le toit et le plafond de la salle de prière. La réalisation de copies de grande taille représente une tradition bienvillante dans le monde musulman. Un hadith d'une authenticité douteuse, douteuse parce que, comme en principe, le Coran a été mis par écrit sous Haussmann, peut-être sous Abu Bakr, mais en tous les cas, Omar n'est peut-être pas le meilleur des témoins. Un hadith d'une authenticité douteuse, mais met dans la bouche de Omar un vif encouragement à produire des Corans de grande dimension. Donc, c'est bien sûr sans doute pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est une recommandation qui est faite d'avoir des choses qui en imposent, si vous me permettez l'expression, qui en jettent. Quoi qu'il en soit, de ce hadith, la sanction des autorités les plus saintes est recherchée pour soutenir les mérites des manuscrits de grande taille sans que les raisons nous soient d'ailleurs forcément explicitées de manière claire. Pourquoi les grands Corans seraient-ils plus importants que des Corans de plus petite taille ? On ne nous dit pas pourquoi, mais il y a une insistance sur le fait qu'il faut produire des Corans de grande taille. Une utilisation liturgique étant exclue, puisque, comme vous le savez, le rituel de la prière en islam ne réclame pas la présence d'un livre, d'une copie du Coran ou même d'extrait du Coran. Il faut donc rechercher d'autres explications pour comprendre la décision de produire en ce début du VIIIe siècle une copie de taille aussi considérable. En les replaçant dans le contexte de la fin du Proche-Orient de cette époque de la fin de l'Antiquité tardive, les manuscrits coraniques de grand format peuvent être compris comme une façon d'affirmer la place de l'islam face aux religions présentes à cette époque dans la région et de reprendre en le détournant à son profit l'usage qu'elles font de volumes de grande taille pour leurs écritures. Un exemple vient tout de suite à l'esprit. C'est celui du Codex Sinaiticus, l'exemple le plus frappant, le plus connu de ces grandes Bibles Moyen-Orientales dont on a fait l'hypothèse qu'il était l'une des 50 copies de la Bible que l'empereur Constantin Ier avait fait réaliser. Les dimensions de ces feuillets 43 cm sur 38 sont extrêmement proches de celles du Coran de Sana. Mais il n'est pas le seul exemple d'écriture sainte de grande taille de la région. Récemment, les archéologues qui fouillent le site de Penjikent en Ouzbékistan ont découvert une fresque qui date des environs de 740 qui suggère que les Mazdéens de Sogdian intégraient un manuscrit monumental à des rituels publics. On a une scène qui représente un chariot dans lequel est transporté un manuscrit de toute évidence religieux puisque ça s'insère dans une scène à caractère très clairement religieux. Le Coran in folio de Sana présente une nouvelle étape dans l'histoire du codex coranique sous les Omeyades. Il ne faut pas penser que ce manuscrit se substituait à ceux que nous avons vus précédemment. Le coût d'une telle copie la réservait à des circonstances particulières et à des commanditaires qui disposaient des moyens de soutenir une entreprise aussi coûteuse. Si l'estimation de von Botmer d'environ 500 feuillets est exacte, cela veut dire que 250 moutons avaient été transformés en parchemin pour faire un manuscrit. Donc imaginez c'est un troupeau ou 250 moutons c'est une quantité importante. Il s'agit donc dans ce cas-là véritablement d'un et je mets des guillemets un nouveau type de moussaf puisque le titre a été utilisé il y a de cela quelques années par Solangeory pour présenter des manuscrits coraniques. Là, on peut vraiment parler de moussaf parce qu'il s'agit de la désignation arabe du codex coranique c'est un nouveau type de moussaf parce qu'il exploite des ressources techniques qui jusqu'alors n'avaient jamais été mises en œuvre pour diverses raisons. Même s'il n'est sans doute pas le premier exemple d'infolio, je pense effectivement qu'il existe un infolio plus ancien mais qui ne répond pas à ces besoins que traduisent le manuscrit de Sanaa puisque c'est un manuscrit de grande taille mais avec beaucoup de lignes à la page donc ça veut dire que c'était une autre façon d'utiliser le parchemin. Même si donc le manuscrit n'est pas le stricto sensu le premier exemple d'infolio coranique il est certainement le premier à exploiter les possibilités offertes par ce format de manière aussi habile le ou l'écopiste inventant même un style d'écriture destiné à donner littéralement du volume à la parole divine car cette écriture plus épaisse plus grande permet d'occuper plus d'espace donc ça n'est pas la logique disons de l'économie qui est derrière tout ça c'est au contraire une logique de l'inflation en augmentant le volume du texte coranique on obtient un volume en trois dimensions et j'emploie le terme volume cette fois-ci à dessin un volume en trois dimensions qui est à la hauteur de l'ambition qui était celle du calife de l'époque de magnifier le coran et de le présenter comme un argument presque apologétique face aux autres religions du livre de la région je vous remercie applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501